bonjour à tous alors pour ce DIY déco photo vous aurez besoin de masking tape d'une paire de ciseaux qui coupent bien sûr c'est mieux et de photos que vous avez imprimé ou de photos polaroid alors ensuite vous avez simplement à découper vos photos bonjour à tous faites attention par contre quand vous découpez vos photos laisser une petite marge parce que là sur cette photo par exemple sinon le masking tape aurait caché ses oreilles ensuite il vous suffit de répartir les photos comme il vous plaît donc moi j'ai pris différentes tailles et différentes formes de photos pour donner un aspect un peu plus sympa et donc il vous suffit de les coller au mur avec le masking tape qui jouera un peu le rôle de cadre donc je commence par les côtés simplement parce que comme ça la bande du haut de masking tape la bande qui sera sur le haut de la photo recouvrira du coup les deux bandes sur le côté donc ça permettra à la photo de tenir plus longtemps vous pouvez choisir plusieurs masking tape différents moi j'en avais qu'un donc j'ai utilisé que celui là mais vous pouvez utiliser différents roulots de masking tape pour jouer avec les couleurs et les motifs donc l'avantage de cette déco c'est qu'elle est entièrement personnalisable donc moi j'ai pris que des photos de ce que j'aime dans la vie quoi donc des photos de chevaux de mes films préférés tout ça et faut avouer que c'est vraiment pas cher puisque bon imprimer des photos ça coûte pas grand chose surtout si on a une imprimante chez soi et puis le masking tape moi le rouleau m'a coûté environ 4 euros donc si vous faites ça avec un seul rouleau de masking tape ça fait une déco pour environ 5 euros ça va quoi tiens alors l'avantage c'est que c'est une déco qui prend pas beaucoup de temps et qui est très facilement enlevable c'est pour ça que moi j'ai fait ça parce que je vis en appartement donc je peux pas faire ce que je veux et j'ai pas trop envie de payer une caution parce que j'ai fait des trous pour accrocher des cadres ou autre donc voilà le masking tape ça me permet de faire une déco sympa et que je pourrais enlever très facilement sans dommage pour le mur quoi et voilà le résultat